Bon matin, j'espère que ça va bien. Je suis en train de finaliser les bagages pour Eliott. Eliott va super mieux, son nez est complètement débloqué. Il a vraiment mouché beaucoup, beaucoup, beaucoup hier, mais là, ce matin, il peut respirer parfaitement du nez, puis son nez coule plus vraiment, fait que je suis vraiment contente. Il voulait y aller, donc j'arrêtais un petit peu triste de voir, il a empêché d'y aller. Donc, c'est ça, puis regardez, il ne faut surtout pas qu'on oublie, je vais vous en souvenir de Rondebuche. Il l'a eu une fois en début d'année, c'est comme la mascotte de leur groupe, puis c'est ça, il l'avait eu une fois en début d'année, puis là, il l'a eu le dernier vendredi qu'il y a eu des scouts, puis là, il fallait absolument qu'il ramène à son camp, parce qu'il fait le camp lui aussi. Mais c'est ça, il ne fallait pas qu'on l'oublie. Mon Dieu, j'ai tellement eu peur, j'ai comme allumé, mon Dieu, il faut ramener Rondebuche, j'imagine si on l'avait oublié, on se serait fait chicaner. Je vais repasser à travers sa liste qui est sur mon ordinateur juste ici. Et sinon, ça a l'air de ça, il y a un bac de choses ici, avec tous ces trucs, on a tout ça tout ensemble, j'ai tout expliqué. Il fallait qu'il mette son sac à dos, ça c'est les deux collations qu'on nous a demandé d'amener. Puis il y a toutes ces affaires pour le dodo qui sont là, mais je me demande si je n'irais pas y chercher son oreiller à lui, parce que c'est ça, il dort dans les baraques, fait que je pense que je ne donnerais pas l'oreiller de camping, puis je vais plutôt aller chercher une vraie oreiller. Son oreiller à lui, dans le fond, qui est dans sa chambre, c'est sûr qu'il va mieux dormir que sur une fausse oreiller. Ce qui me manque aussi, que je sais, c'est de l'Asterbite. Tu sais quand on se fait piquer la petite crème, parce qu'Eliott, il se fait manger cet enfant-là, c'est terrible. Pauvre lui, il n'a pas de chair, il n'a pas de gras, pas rien. Puis il se fait bouffer tout cru par les bébites. Mais c'est ça, il faut qu'on aille acheter de l'Asterbite. Donc on va arrêter, on va aller à la pharmacie, je ne sais pas, moi je pense qu'on va y aller, en tout cas je vais voir, soit qu'on va y aller juste avant d'aller le porter, ou qu'on va y aller comme dans quelques minutes. Là, les garçons sont descendus jouer au bloc Lego un petit peu en bas. Après ça, on va se baigner. Donc là, pendant qu'eux font ça en bas, moi je vais réviser la liste, puis je vais ajouter les choses si il y en a. Le soleil est full fort ! Fait que là, on est rendus à l'étape piscine dans notre journée. Les garçons sont piscines. Puis là, ben c'est ça, ils s'amusent un petit peu. Moi, j'ai chaud, il fait vraiment chaud. On dirait que je suis trop précieuse pour aller mettre dans le monde. Puis, honnêtement, je n'aime pas ça tant me baigner. Jeune, j'aimais vraiment ça, je me baignais tout le temps dans les lacs, n'importe quoi. Mais là, on dirait, je ne sais pas. J'aime moins ça me baigner que quand j'étais jeune. Puis c'est ça, ça me semble pas du tout d'aller mettre un maillot. Ça, je vais être tout mouillée. Maman, j'ai vu qu'il m'a poussée. Ah, t'es dans le jet d'eau ? Ouais, fait que là, ils vont jouer. Après ça, on va aller aux gens coutus pour aller chercher la petite crème pour les piqûres à mouches pour Elia. Tu vas y aller le mouvre en fait. Ben non, vous venez avec moi. Puis, il faut aussi acheter des épingles à linge. J'avais pas plus ça sur la liste, je viens de le voir. Probablement pour accrocher leur linge chez Mouillé. Mais c'est sûr, là, il annonce beau, mais il annonce comme aussi des orages. Mais c'est ça, c'est embêtant. Hier, il y a eu des orages. Là, il y a du monde à Mirabelle qui a eu des grêlons, ça, de gros. J'aurais aimé ça d'en avoir ici pour voir ça. Mais c'est ça, ici, on a comme juste eu une grosse averse. Mais c'est ça, c'est bizarre. Ça fait comme 30 degrés le jour. Puis, le foin, il y a des gros orages, des gros averses. La température est... Dame nature est vraiment rendue mélangée, sérieux. Là, c'est vraiment bizarre de voir comme tous les changements climatiques. C'est impressionnant. Ouais, ça fait que c'est ça. Là, on va profiter un petit peu de l'eau. Puis après, ça, on va aller faire nos petites commissions. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez bien compris, hier, on a dû revenir chercher le chapeau d'aventurier d'Eliott. On se faisait un bon 15 minutes, 15 minutes qu'on avait roulé. Puis, il fait, oh, bah, bah, j'ai oublié mon chapeau d'aventurier. Mais c'est parce qu'il a ce chapeau-là. Il l'a acheté en Floride cet hiver. Puis, depuis cet hiver qu'il nous parle qu'il va l'amener à son camp scout parce qu'il fait vraiment aventurier. Puis, il faut absolument qu'il l'amène. Fait que j'étais comme, oh, mon Dieu. Puis là, il pleurait, puis il pleurait. Puis, tu sais, parmi ses particularités, Elia, qui est quand même assez rigide. Puis, je sais que s'il y a de quoi comme ça dans la tête depuis, genre, 7 mois, ça risque vraiment de gâcher son camp. Puis, tout. Fait que là, on y revirait de bord. Mais, tu sais, on était sur l'autoroute. Puis, la prochaine sortie, c'était juste dans 10 km. Puis, ça allait bien. J'étais sur 15 mètres. Il n'y avait pas de trafic. Fait que c'était chouette, tu sais. En tout cas, fait que là, finalement, je sors à la prochaine sortie. Puis, finalement, il y avait comme une hâte routière. Fait que j'ai pu me virer là. Fait que c'était chouette. Puis, là, on rentre dans le quartier. Arnaud fait, maman, on est revenu chez nous. Je dis, ben oui. On est venu chercher le chapeau d'Eliott. Il l'a oublié. Rendu quasiment dans le cours Eliott. Ah, mais c'est correct, maman. C'est pas grave, là. Je l'aurais pas pis c'est tout. J'étais comme, tu me nièze. On venait se retaper comme une demi-heure de route. Mais, c'est ça. Je voulais vraiment pas prendre la chance. Fait que, comme je vous dis, ça aurait vraiment pu sérieusement gâcher son camp. Fait que là, il avait son chapeau. Il était bien content. Puis, quand on est reparti, là, la quinze était rendue bloquée. Mais vraiment bloquée. Parce que, tu sais, c'était un long week-end. Tout le monde s'en va dans le nord. Vous savez comment ça marche. Mais, voilà. Hé, je me gratte, là. J'ai tellement de fiqûres d'un mouche, là. C'est ridicule. Ça pique. Mais, c'est ça. Finalement, je l'ai laissé là. Je l'ai installé dans sa chambre. Parce que lui, il dormait dans des barraques, dans le fond. Dans un chalet avec des chansres comme un dortoir. Puis, une grande pièce, une cuisine, un salon. Fait que, tu sais, il était vraiment mieux installé qu'Arnaud. Fait que, c'est ça. Ça se prend bien été. Puis, c'est même lui qui a fait un petit moment le bail. Puis, moi, je parlais avec les moniteurs. Puis, il est parti avec ses amis dans les chambres en haut. Puis, ce matin, là, j'attendais impatiemment le texto de sa monitrice. De son animatrice. Puis, c'est ça. Ça a été numéro un. Fait que j'étais comme, yeah. J'étais vraiment super contente. Ça ne me tentait pas que ça l'aille mal. Puis, veux, veux pas. J'avais une petite appréhension. Parce que, de nature, Elliot est quand même plus anxieux qu'Arnaud. Puis, je me disais, si Arnaud, ça n'a pas bien été. Peut-être qu'Elliot, ça n'ira pas bien. Mais, tu sais, Arnaud, c'est vraiment qu'il était pitché dans le bois. Cinq jours. Puis, il avait de la mouche où il était, là. Même les animateurs, ils n'en revenaient pas. Quand je suis allé leur chercher, ils disaient, on n'a jamais vu ça. C'était horrible. En tout cas. Fait que, c'est ça. Je suis bien confiante qu'il va passer la fin de semaine, là. Quand même, je ne m'éloignerai pas. Tu sais, je ne sais pas. Moi, je n'irai pas au 5 dans la fin de semaine. Puis, je ne voudrais pas être loin. D'un coup que ça ne va pas, je vais être proche. J'aurais peut-être aimé ça au camping. Mais, c'est ça, c'est trop loin. Parce que, c'est quand même loin. S'il y a de quoi, ça va prendre un petit boomerang. Je pense que la première fois de ma vie, c'est ça que je parlais avec Arnaud hier. Je pense que la première fois de leur vie que je suis seulement avec Arnaud et Charlo. Oui, d'habitude, il y a tout le temps soit Joey ou soit Elliot. Ou, tu sais, ce mix-là, ces deux-là, je pense que c'est la première fois de leur vie qu'ils sont les deux ensemble. Puis, je suis vraiment contente. Déjà, la dynamique a tellement changé. Hier, Arnaud, là, il était super. « Hé, viens, on va se faire une activité. » Il y a Charlo. Puis, il était comme vraiment super avenant avec lui. Fait que je suis comme contente qu'ils puissent développer. Ils sont comme un peu forcés de développer une relation plus de proximité en fin de semaine. Fait que je suis vraiment très contente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine. J'aurais peut-être aimé ça faire une petite activité avec eux. Je ne sais pas encore quoi. Je vais leur en parler puis on va voir. Je vais aller les voir puis je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont dû faire. Non, c'est toi qui fais l'épicerie? Oui. Tu choisis nos repas? Oui. Oh, allons-y. On va manger gras. Non, pas arrêter. On va manger gras. T'es fou. Bon. Salut. Hashtag grandi. Oui, hashtag trop gros pour le panier. Il y a deux là. Mais là, dessous. Oh, dangereux. Oh, non, il n'y a pas de place. Mais là, ici. C'est genre un chien. Attends, je ne vais pas faire. Mais hop. Pourquoi tu as préféré ici? Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais. Tu as la vanille. Tu as la vanille? Oui, tu vas en prendre combien? Tu prends ça à deux chaque. Bye. Deux pour toi, deux pour lui. Regarde, maman. Bon, montre ce que vous avez acheté. Chacun votre tour. Motionnettes. Ah! Pourquoi tu as acheté des motionnettes? Sur quoi ça sert? Je veux les huyer. Tu as vu ça où? Où tu as vu ça, des motionnettes? Dans le Walmart. Il y en a beaucoup pareil. Tu avais déjà vu ça au Walmart? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pareil. Ah, ça s'est riche, toute la maison. Regarde, maman, ça s'est riche, toute la maison. On va pas en suivre toute la maison. Bonne nouvelle. Ok, on continue. C'est vraiment un qu'on choisit. On a des bananas. Oh! Regarde, Charlo. C'est qui qui avait choisi ça? Bananas. Maman. Non, c'est toi qui a joué des bananas. Fais attention, mon garçon. Ils vont tous être poquets. Continue. Tu vois, écoutez. On a aussi pris des fiches chips. C'est pour le dîner? Ouais, pour le dîner, pour se faire aller se trouver. Yop! Ouais, on a pris des yop. Toi, c'est tes préférés, toi, à la vanille, hein? Ouais. Moi, j'ai préféré, c'est toi, à la fraise. C'est mes chiffres préférés. Moi aussi, c'est mes préférés. Ouais, non, c'est... Moi, c'est déjà pas trop de préférés. On a pris un gros... On a pris un jus de melando. Il y a aussi des fraboises. Tu connais ça? C'est bon. Un gros, c'est quand on fait ça maintenant. Deux, tu as en vois. Des fruits. Des frais. Puis, encore des yop. On a aussi acheté des factures. Ouais, il y a des factures aussi. Je sais pas comment ça coûtait, mais... Ah, là, l'autre coûtait... 76 et 2. Ben, l'autre, pour un bout de papier, ça coûte cher. On a acheté du la... Gros pizza! Une grosse pizza. Une grosse pizza, un peu molle, même pas cuite. Ouais, il faut la faire cuire, hein? Ouais, c'est un peu cuite. Merci. Du lait, parce qu'on en avait plus. Oui. Oui, une grosse crème glacée. Ah, Charlotte, montre-le. Qu'est-ce qu'on a pris? On le voit pas. Montre-le comme elle faut. Ah, c'est fou. Ah, de la crème glacée. Oui, il faut la j'aller le porter pour pas qu'il dégèle. Ah, ça a été tout mouillé, même. Ça va dégeler. Des cyclones. Ça, c'est bon. Oui. Je vais aller le porter aussi. C'est tout en train de dégeler. Oui. Pour manger avec toi. Oui. Oh, non. Oh. Non, non, ils sont pas propres. Mange-le pas. Oui, ils sont propres. Bon, c'est quoi tu allais nous montrer? Des frais. Des raisins. Des raisins. On a besoin de mémoire, Charlotte. La dernière chose? Non. Et du jus. Non, c'est moi qui est assis. Une manade. Et de la tronche. Alors, attends, j'ai eu une... Ok, là, c'est le tout. Eh, on a un bon menu, les gars? Ah, oui. Il y a eu des grosses laverses dehors cet après-midi. Puis, je dois vous avouer que j'étais un petit peu contente. Parce que ça veut dire que probablement que les mouches sont parties un peu. Là où Elliot est. Peut-être même que si on rentrait un petit peu en dedans, à l'ombre, se protéger. Fait qu'il ne se fait pas piquer par les mouches. Je pense tout le temps à lui. Je suis ridicule. Mais c'est beau petit. Il est tellement petit. Puis, il se fait tout le temps piquer par les mouches. Là, j'ai envie de faire le souper. Je fais la pizza que Charlotte avait choisie. Donc, j'ai fait une pointe avec du bacon. Carnaud préfère bacon. Moi, j'ai mis... Ben non, c'est le cipé de tout le monde, mon garçon. Non, c'est moi qui en tient. C'est vraiment tout le monde. Moi, ma pointe, j'ai mis des olives. Puis, des chou-flages. Je vais mettre des brocolis. Mais je les ai finis ce matin en crudité. Fait que je mets ça au four. Ça va-t-être bon? Non. C'est pas mal drôle. Qu'est-ce que tu as fait? T'es grimpée. C'est comique. Donc, tu vas conclure la journée. Là, Charlotte prend son main ici. C'est quoi? C'est quoi? Il va mettre une filure de couleur comme ça dans son main. Arnaud, je vais prendre sa douche dans ma chambre. Puis, moi, je vais prendre ma douche juste ici. Ah, c'est qu'il y a un petit temps. J'ai un peu de pensée bien. C'est autant. C'est autant. On va mettre. Mais c'est sûr, ils n'ont pas écrit. Fait que j'imagine que ça va bien. Là, c'est plus. Fait que là-dessus, je vais vous dire bye. Puis, on va se revoir le soir demain ou après demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.